Nous recevons le coordonnateur du pôle des non-alignés au dialogue politique, M. Détier Faille, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Alors, quelle est la position des non-alignés que vous êtes dans cette problématique des primo-votants, des jeunes qui n'arrivent pas à s'inscrire sur les listes électorales ? Les révisions ont démarré depuis maintenant un moment. Il faut dire que cette question des primo-votants ne date pas d'aujourd'hui. Je n'essaie de rappeler que lors de la réforme du fichier électoral en 2016, le même problème s'était posé. À cette occasion, nous avons rencontré dans le cadre de Mancovo, Sénégal, le président de la République. Et à l'occasion de cette audience, nous avions expliqué l'enjeu de la question et demandé et obtenu du président de la République une mesure exceptionnelle qui permettait l'enrôlement à l'aide de l'extrait des naissances. C'est cette même mesure exceptionnelle qui avait été demandée par beaucoup d'acteurs à l'occasion du dialogue politique de cette année. Mais il faut rappeler qu'en 2016, quand les enrôlements ont eu lieu à l'aide des excès de naissances, chacun se rappelle tous les manquements qu'il y a eu et qui ont permis à des mineurs de fêtes de voter à l'élection présidentielle. Et cela a fait l'objet de beaucoup de bruit et de beaucoup de contestations à l'occasion de cette élection-là. Donc, c'est face à toutes ces difficultés que les acteurs politiques avaient demandé l'évaluation du processus électoral. Dans cette évaluation, les experts ont constaté qu'il y a beaucoup de manquements dans l'utilisation de l'extrait de naissances pour l'enrôlement. Parce que beaucoup de faux ont été utilisés et ont permis à des personnes qui ne peuvent même pas ne pas être des Sénégalais d'avoir la carte d'identité biométrique CDAO. C'est dans ce cadre que la mission d'évaluation avait recommandé que l'enrôlement pour l'inscription sur les listes électorales ne se fasse que sur la base de la présentation de la carte d'identité CDAO. Cette recommandation a été bien notée, mais nous avons dit que, compte tenu du caractère exceptionnel, que les gens sont restés presque deux ans sans révision exceptionnelle, il fallait cette année prendre une mesure transitoire qui consistait à faire de sorte que l'on puisse se faire enregistrer pour avoir sa pièce d'identité au niveau des commissariats, mais qu'immédiatement, avec le récipice obtenu, qui garantit que le document que l'on a produit est un document fiable, qu'on puisse utiliser ce récipice-là pour se faire enrôler au niveau de la commission et cela éviterait toute possibilité de fraude. Malheureusement, cette recommandation que, en tout cas, le pôle des non-alignés avait faite n'a pas été suivie, alors que c'était la solution qui permettait de lutter contre les fraudes dans l'utilisation de faux extraits de naissance et de permettre aussi de respecter le droit de suffrage des jeunes qui voulaient se faire inscrire sur les listes électorales. Et c'est le fait de ne pas aller dans le sens de cette recommandation du pôle des non-alignés que nous sommes dans cette situation de tension qui fait qu'il y a effectivement beaucoup de primo-votants, beaucoup de jeunes qui ne pourront pas participer aux élections locales, à venir, ce qui est véritablement dommage. Est-ce que le délai accordé à ces jeunes pour leur inscription est raisonnable, à votre avis? Quel délai? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration électorale, en particulier la DAF, qui sont suffisamment outillées pour pouvoir mettre sur place des commissions d'enrôlement pour la pièce d'identité CDAO. Et une fois que vous allez dans cette commission, vous avez votre récipice et le même jour, vous allez dans la commission administrative avec le récipice qui est fourni par les services compétents de la DAF pour le dépôt de sa carte d'identité. Et immédiatement, on vous enrôle. Donc, si on appliquait cette mesure transitoire, ça permettrait de régler le problème de façon définitive pour cette année. Vous n'êtes pas suivi dans cette proposition. Et maintenant, quelle autre solution voyez-vous pour ces primo-votants? C'est-à-dire, si, par exemple, on opte pour l'utilisation d'extraits de naissance directement pour se faire enrôler au niveau des commissions administratives, ceux qui animent ces commissions administratives ne sont pas outillés pour pouvoir déceler les faux documents. Si vous le faites, c'est l'opposition qui va perdre. Parce que nous, nous n'avons pas les moyens d'avoir ces faux extraits de naissance. Nous n'avons pas les moyens, et même si nous avions les moyens, notre ligne nous interdit de verser dans ces pratiques-là. Mais le fait que des gens l'aient utilisé à l'élection présidentielle, jusqu'à ce qu'on montre des photos de mineurs qui entrent dans les bureaux de vote, et on ne peut pas leur empêcher de voter parce qu'ils ont des documents en bonne et due forme, si nous allons, dans le sens, d'ouvrir la porte et de permettre à chacun de présenter n'importe quel excès de naissance devant la commission, on ouvre la voie à des manœuvres et des malversations qui feront de sorte que des personnes qui n'en ont pas le droit vont gagner ces élections-là. C'est la raison pour laquelle il faut verrouiller et faire de sorte que tous ceux qui ont la possibilité d'aller dans les commissariats déposés, qu'ils déposent et que les mêmes jours qu'ils aillent au niveau de la commission avec le réciplicité. Si maintenant on ouvre la porte, on dit chacun vient avec son excès de naissance, vous savez très bien que la concurrence qu'il y a pour les élections locales est beaucoup plus intense que la concurrence même qu'il y a au niveau de l'élection présidentielle. Parce que c'est les acteurs qui sont sur le terrain, qui vont verser dans des situations de manœuvres qui nous empêcheront d'avoir des élections transparentes. À côté du problème des primes aux votants, il y a les certificats de résidence qui causent aussi énormément de problèmes en ces temps d'inscription. Il y en a qui sont ou qui seraient distribués de manière discriminatoire. Certains maires ont pris en charge justement la délivrance est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des possibilités de frauder à ce niveau avec les certificats de résidence, notamment avec ce que l'on craint, le transfert des électeurs ? Les possibilités de fraude sont énormes. Sont énormes. Dès l'instant que vous distribuez, vous donnez des documents administratifs de façon discriminatoire, ça signifie qu'il y a fraude. Et il ne fait l'ombre d'aucun doute que dans beaucoup de mairies, dans beaucoup de mairies, compte tenu de l'importance de l'enjeu, compte tenu du fait que c'est des sièges de ceux qui délivrent ces documents-là qui sont en jeu, il y a de la manipulation, il y a de la rétention, il y a aussi ce qu'on appelle communément le transfert. Vous êtes maire, vous êtes menacé dans votre localité, vous allez demander à des amis, à des connaissances, à des parents qui sont dans d'autres localités, dans d'autres collectivités, de venir vous renforcer et vous leur donner des faux documents qui vous permettent de passer. Quand, par exemple, même si vous êtes dans le même camp qu'un autre, parce que dans n'importe quel camp que vous prenez, on est, par exemple, de la majorité, le maire a beaucoup d'adversaires qui appartiennent au même camp que lui. Celui-là, il doit faire toutes les manœuvres pour faire le blocage. Il bloque l'opposition, il bloque ses autres adversaires. Si c'est un maire qui est de l'opposition et qui veut aussi, qui verse dans ces pratiques-là, ce sera la même chose. Et la solution, nous nous avions dit, dès l'instant qu'on ne peut pas dessaisir le maire pour la délivrance de ces documents, il faut que l'État donne le mandat au commissariat de police et aux brigades de gendarmerie de délivrer ces documents pour que les citoyens qui se voient discriminés puissent se référer à ces institutions-là pour avoir leurs documents. Mais qu'ensuite, que les documents même qui sont délivrés par le maire et qui font l'objet de contestation puissent être retirés ou contrôlés par les représentants de la Sénat qui doivent avoir la possibilité de se référer aux supérieurs hiérarchiques pour que la vérification se fasse sur les documents qui sont délivrés par les maires. Parce qu'il y a énormément de faux, il y a de la discrimination dans la délivrance de ces documents-là. Il y en a qui déduisent de ces dysfonctionnements ou mésententes autour de cette cas de résidence et des primes au votant que le dialogue a échoué parce que toutes ces questions auraient dû être discutées et résolues au niveau du dialogue. Partagez-vous cet avis que le dialogue a échoué puisque vous n'avez pas pu régler ces questions. Le dialogue est loin d'avoir échoué. Le dialogue a produit des résultats qu'aucun dialogue politique n'a produit dans ces pays déficits qui ne comparent pas du code électoral de 1992. Il faut que les gens reviennent à la raison. Le problème qui se pose, c'est un problème de pratique politique. Aujourd'hui, le code électoral est très clair. En son article 40 dit que pour se faire identifier devant la commission administrative, les citoyens doivent présenter sa pièce d'identité biométrique. La recommandation des experts dit qu'il ne faut inscrire sur les listes électorales que sur la base de la pièce d'identité biométrique compte tenu de toutes les fraudes qui ont été constatées sur le terrain. Aujourd'hui, constatant maintenant qu'il y a une situation exceptionnelle parce qu'on est resté près de deux ans sans révision exceptionnelle, nous avons nous proposé de prendre une mesure transitoire qui permette que les primos votants puissent faire le dépôt pour avoir une pièce d'identité et le même jour aller avec son récipice se faire enrôler sur les listes électorales. C'est à ce niveau que le gouvernement, le président de la République, a certainement refusé de nous suivre dans notre proposition de prendre une mesure transitoire, c'est-à-dire une mesure qui remette en cause les dispositions actuelles de la loi. Mais cela ne signifie pas du tout qu'il y a échec de la commission politique. C'est-à-dire ceux qui le disent, c'est ceux qui, dès le départ, avaient peut-être refusé de prendre part à ces concertations et qui aujourd'hui, même quand il y a une casse dans une boutique, on dit que c'est le dialogue politique qui a échoué. Non, 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 non. Le dialogue politique n'a pas échoué. C'est nos acteurs politiques qui sommes dans des dispositions, dans des positionnements politiciens qui font qu'aujourd'hui, même pour l'application de la loi, nous avons des problèmes parce que nous sommes aboutis à la manœuvre et à la fraude. Et ça, c'est une culture politique qu'il faut revoir, qu'il faut corriger pour améliorer notre fonctionnement démocratique. Terminons avec cet autre point important dans l'organisation des élections à venir. La caution, le montant, sera discuté justement vendredi prochain. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada